16 ans, 17 ans, ça aurait peut-être été aussi bien. Ah, pourquoi ? Je sais pas. Vous pensez qu'à 16 ans ou 17 ans, on puisse conduire une voiture ? Oui, je pense. En avoir ou pas, telle est la question que se sont posées pendant ce mois du salon de l'automobile ceux qui rêvaient d'acheter une voiture et ceux qui n'avaient pas encore l'âge d'en avoir une. À ceux-là, lycéens involtaire, nous avons posé quelques questions. Rêvez-vous d'avoir une voiture ? Pas spécialement, non. Ça me fera assez plaisir. Pourquoi ? C'est pratique. Je pense m'en acheter une pour les vacances prochaines, si j'ai mon bac, évidemment. Votre père vous l'offrira, je suppose ? Non, je ne lui l'offrirai par mon travail personnel, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous faites ? Je travaillerai pendant les vacances, je ne sais pas, par exemple à l'American Express ou au Radar Digest, je ne sais pas. Pour vous offrir une voiture ? Oui. J'aimerais une voiture, mais pour, mettons, un groupe, acheter une vieille voiture, un groupe, et puis faire des balades, partir en vacances. Mais avoir une voiture pour vous tout seul, ça ne vous intéresse pas ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, je m'ennuierais, si on est tout seul dedans, c'est normal. Et puis, j'aime bien justement cette espèce de groupe, on est enfermé, une sorte d'ambiance. Une voiture, est-ce pour vous un objet utile ou un objet de luxe ? Non, c'est un objet de luxe. À notre âge, tout du moins, c'est un objet de luxe. Circulant en voiture, est-ce que vous pouvez prendre le métro ? Oui, c'est mieux que de prendre le métro. Et pourquoi ? C'est plus pratique, c'est plus agréable. Pourquoi plus agréable ? Expliquez-moi. Je suppose que si vous avez pris le métro vers 6h, vous devez vous en rendre compte tout seul. C'est surtout plus confortable, mais à Paris, le métro est honnêtement plus rapide, je pense, et c'est meilleur pour les nerfs en tous les cas. Avez-vous des camarades qui viennent te lisser en voiture ? Non, moi, je n'en connais pas. Et j'ai un camarade qui vient de temps en temps avec la voiture de son père, quand son père est en déplacement, son père voyage en train et il prend la voiture pour venir au lycée, comme ça... L'admirez-vous particulièrement ? Parce qu'il vient en voiture au lycée ? Non, pas parce qu'il vient en voiture au lycée, parce que c'est un bon camarade, mais pas parce qu'il vient en voiture. À quel âge pensez-vous être capable de conduire une voiture ? À mon âge, vers 18-19 ans. C'est encore assez jeune. Pensez-vous que l'âge de 18 ans soit bien chassé pour la délivrance du permis de conduire ? Oh oui, certainement, parce que même à 18 ans, c'est dangereux de confier une voiture à un jeune. C'est peut-être un peu trop jeune. Moi, je me rends quand même compte que je vais bientôt avoir 18 ans, mais que je serais certainement... Incapable ? Oui, pas capable de conduire, je serais peut-être à un danger public. C'est pour ça que je préfère un instrument plutôt lent. C'est trop jeune, parce qu'à 18 ans, je pense qu'on a trop tendance à vouloir faire de la vitesse. Quelle est la qualité primordiale pour une voiture ? Pratique, luxueuse ou rapide ? Pratique. Pourquoi ? Pratique pour un siens sincère pour son travail. Pour moi, rapide et confortable. Pratique, je pense. Rapide pour un jeune, et puis pratique et luxueuse pour quelqu'un de plus. Et maintenant, rendons visite aux jeunes ouvriers de chez Renault, qui, eux, fabriquent ces objets merveilleux. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions sur l'automobile ? Est-ce que vous rêvez d'avoir une voiture ? Ça, oui. Oui, pourquoi ? Moi, j'aime la voiture. Ah oui, beaucoup. Pourquoi ? C'est beaucoup plus pratique comme moyen de locomotion, puis c'est plus rapide. Non, pas tellement. Pourquoi ? Le risque. Ah oui, comme tout le monde. Une voiture, est-ce que c'est pour vous un objet utile ou un objet de luxe ? De luxe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ne peuvent pas se la payer. Circuler en voiture, est-ce mieux que prendre le métro ? Oui. Pourquoi ? Il y a un certain confort qu'on ne trouve pas dans le métro. Ah oui. Pourquoi ? Ça fait cinq ans que je prends le métro et je suis sûr que j'en ai assez. Avez-vous des camarades qui viennent à l'usine avec une voiture ? Oui. Est-ce qu'ils vous étonnent ? Est-ce qu'ils vous épattent ? Non. Ils sont sympathiques comme garçons ? Oui, oui, très. Ils ne sont pas s'neubles parce qu'ils ont une voiture ? Non, pas du tout. Pensez-vous que 18 ans soit un âge bien choisi pour l'attribution du permis de conduire ? Ça fait un peu vieux. À quel âge voteriez-vous quand on vous l'attribue ? 17 ans. 17 ans. Et alors vous tenteriez votre permis tout de suite ? Ah oui. Ça dépend encore des gens. Ça dépend des personnes. Il y en a certains à 18 ans qui conduisent prudemment. Alors que d'autres, même à 20 ou 21 ans, sont encore un peu foufous au volon. Pensez-vous que 18 ans soit un âge bien choisi pour l'attribution du permis de conduire ? Non. Pourquoi ? On est trop jeunes pour conduire une voiture à cet âge-là quand même. Quel âge vous avez, vous ? À 18 ans et demi. Oui, mais il faudrait que ça soit un peu plus sérieux, l'examen. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, pour votre vue médicale, vue, tout ça, il faudrait que ça soit plus sérieux et que ça soit pas un peu de la fumisterie comme à l'heure actuelle. 16 ans, 17 ans, ça aurait peut-être été aussi bien. Ah, pourquoi ? Je sais pas. Vous pensez qu'à 16 ans ou 17 ans, on puisse conduire une voiture ? Oui, je pense. Oui ? Sans danger ? Sans danger, oui. Quel âge vous avez ? Moi, je vais sur 17 ans. Quelle est la qualité primordiale pour une voiture ? Pratique, luxueuse ou rapide ? Luxueuse et rapide. Je mettrais plutôt luxueuse avant. Ça dépend certains goûts. Pour certains, ce sera la rapidité. À quel âge pensez-vous qu'un jeune ouvrier doit posséder une voiture ? En revenant du service militaire. Pourquoi justement en revenant du service militaire ? Ben, il commencera déjà à gagner sa vie. Il peut se marier en revenant du service militaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se marient en revenant. Et ça va avec la famille, quoi. Ça va avec la famille. En vérité, voilà une sagesse qui mérite des lauriers. Nous saurions nous tromper une fois pour toutes sur les rapports de l'automobile avec la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada